Donc maintenant, on va passer la parole à Horace Romand qui travaille à Bordeaux et qui a une grande expérience ou une immense expérience de la chirurgie colique et digestive de l'endométriose. Horace, à toi de jouer. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. Si tu peux respecter 15 minutes, c'est parfait. Pardon ? Si tu peux respecter 15 minutes, c'est parfait. 15 minutes ? Oui, tout à fait. Alors je vais respecter, je passerai plus vite sur certaines diapos. Donc je vous remercie beaucoup pour cette invitation et je remercie Michel de m'avoir donné ce sujet, de m'avoir attribué ce sujet. qui m'oblige à réfléchir un peu à plein de choses sur notre activité. Et donc je pense qu'il y a trois objectifs dans ma présentation. Tout d'abord, je pense effectivement, sincèrement, j'ai entendu tout ce que Michel a dit et je connais très très bien. On fait exactement ce type de la même maladie ou syndrome s'il veut, mais on a des points de vue assez différents. Surtout, moi j'ai le point de vue du chirurgien qui fait que de l'endométriose profonde. Et vous allez voir en quoi mes points de vue sont différents du chirurgien. Je vais présenter ensuite mon expérience en endométriose fobrirectale et son évolution dans le temps. Et j'ai essayé de pointer comment la chirurgie de cette pathologie a changé au cours des derniers deux décennies. Alors, la prévalence de l'endométriose, personne ne la sait précisément. Je pense qu'il faudrait faire une étude avec 1 000 femmes tirées sur le lycée électoral à qui on fait une scie de l'horoscopie pour savoir exactement quelle est la prévalence de l'endométriose. Mais si on parle de 5 à 10 %, ça signifie qu'environ 680 000 ou jusqu'à 1 300 000 françaises pourraient être atteintes par l'endométriose. Mais fort heureusement, la grande majorité sont atteintes par des formes relativement légères. Néanmoins, l'endométriose concerne les femmes à partir de 15 ans et jusqu'à 50 ans. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut trouver des signes, des symptômes ou des problèmes liés à l'endométriose. C'est pour ça que je pense que lorsqu'on voit une patiente, qu'elle soit adolescente ou qu'elle soit à l'âge adulte, on ne doit pas pratiquer la prise en charge one-shot. Mais surtout, on doit avoir une vue à l'endométriose, c'est-à-dire même si on l'opère à l'âge de 25 ans, il faut lui donner quand même une feuille de route qui s'étale jusqu'à l'âge de 50 ans parce que c'est jusqu'à cet âge-là qu'elle peut en pratique récidiver et dérécendir quand même que ça existe. Alors, est-ce que la prévalence augmente ? Michel a montré clairement que non. Moi, je pense que la prévalence de formes sévères augmente. Et surtout, elle augmente au cours des dernières 4 ou 5 décennies. Plusieurs facteurs peuvent être invoqués. C'est sûr que les femmes, aujourd'hui, ont beaucoup plus de règles qu'elles ont eu pendant toute l'histoire de l'humanité parce qu'elles accostent plus tard, parce qu'elles allaient beaucoup moins longtemps et elles ont beaucoup moins d'enfants. Aussi, il ne faut pas oublier qu'au cours des derniers 30 ans, on fait quand même beaucoup d'AMP, c'est-à-dire qu'on manipule beaucoup les hormones et aussi on baigne dans un milieu de tractubatoires endocriniennes. Ensuite, il faut savoir que l'endométhiose, pourquoi je dis que c'est la maladie du 21e siècle, surtout pour les gynécologues, c'est parce que les connaissances de l'endométhiose ont explosé au cours de 20 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 20 fois plus d'articles qui tournent autour de l'endométhiose en 1975 et même 5 fois plus qu'en 2000, c'est-à-dire quand moi, j'étais interne. Et donc, toute mon expérience a grandi avec cette augmentation exponentielle des connaissances parce que j'étais à Clermont-Ferrand en 2003-2004. Ma première chose de l'endométhiose était en 2005, mon premier article en 2007. J'ai commencé ma database en 2009 et puis, voilà, j'étais comme un surfer qui a monté vraiment sur la planche quand la vague a augmenté et donc j'allais très, très loin. Mais parlons maintenant de l'endométhiose correctale qui me semble très importante. Pourquoi ? Parce que c'est sûrement la forme la plus fréquente d'endométhiose sévère. Et c'est à un tel point que moi, maintenant, le nombre d'endométhiose correctale réalisé dans une équipe me donne une idée, pour moi, c'est presque un marqueur de l'expérience et de l'implication de cette équipe d'endométhiose. Pourquoi j'ai dit que, selon moi, la prévalence de la forme sévère a augmenté au cours des 20 dernières années ? Parce que si on regarde ce qui s'est passé dans les années 2000, on avait quelques centres en France qui traitaient l'endométhiose correctale. Et donc, j'ai essayé la semaine dernière de comprendre combien de cas ces équipes géraient par an. Et donc, à partir de leur étude, je trouve qu'ils affirment dans le matériel de l'implication, j'ai compris qu'à Cochens, entre 1995-2003, on opérait à peu près 23 patients par an avec endométhiose correctale. A Tenon, toujours environ 20 ans. A Clermont-Ferrand, environ 11 ans. A Bichat, environ 7 ans. Et puis, bien sûr, il y avait d'autres cas qui étaient opérés ailleurs. Mais je pense qu'en plus et pour plus, on opérait à peu près 100 cas d'endométhiose correctale par an en France. A l'étranger, les grands centres d'endométhiose qui sont reconnus, 25 cas par an à Sao Paulo et 53 par an à Vérone. Alors, en 2005, j'ai fait une enquête où j'ai demandé à tous les gens du France, qui vous savez, qui font un peu de l'endométhiose correctale, de compter le nombre des cas qu'ils ont fait en 2015. C'est-à-dire, on est 15 ans plus tard que 2000. Et j'ai compté 1135 patients en sachant que j'étais conscient que j'ai peut-être raté 100 ou 200 patients qui ont été opérés dans d'autres centres qui font 1, 2, 3 cas par an. Eh bien, cette enquête a montré, a donné une idée sur le nombre de patients avec endométhiose correctale qu'on a opérée en 2015 en France, a montré quand même que les chirurgiens français ont un bon niveau en laparoscopie parce que 92% des cas étaient faits en laparoscopie. Quand même, qu'il n'y a pas d'uniformité dans la façon de traiter cette endométhiose parce que les couleurs représentent rouge, le chevin, jaune, l'exérés viscoïde, bleu, la réjection correctale, et vous voyez les grandes variations dans l'utilisation d'une ou d'autres techniques parmi des centres qui sont expérimentés et qui traitent les mêmes patients. Néanmoins, j'avais constaté à cette époque-là que 50% des centres faisaient quand même moins de 10 cas par an et 9 centres, ou 16%, faisaient plus de 40 cas par an. Eh bien, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine a fait une enquête en 2021 en France. Ils ont analysé combien de chirurgies complexes d'endométhiose on réalise en France en considérant les chirurgies complexes qui concernent des organes qui sont hors l'appareil génital et qui nécessitent des gestes CCAM qui sont hors gynécologie. Et donc, ils ont constaté que des chirurgies complexes de l'endométhiose correctale ont été réalisées dans 263 hôpitaux et cliniques, mais que 20 cliniques et hôpitaux, c'est-à-dire 7% des servissements, réalisaient 50% des procédures. Et parmi les 50% qui travaillaient les plus, plus d'un tiers étaient faits par une autre équipe à Tivoli, même si nous représentons 0,4% de l'ensemble des établissements. Donc, cette disparité entre le nombre et l'expertise finalement de l'endométhiose nécessite quand même une réflexion, parce que s'il y a tant d'établissements qui font de la chirurgie complexe, dont certains font une, deux, trois cas par an, on peut se poser la question qui va prendre en charge le récidif en cas de chirurgie incomplète. Maintenant, parce que Michel Canis m'a demandé de voir tout ça à travers mon expérience, effectivement, j'ai identifié dans mon expérience qui commence en 2005 quatre périodes. Une première période où j'étais débutant, mais je faisais à peu près entre 12 et 25 condométhiose correctale par an, mais c'était un petit peu, rappelez-vous, un petit peu la moyenne en France des centres expérimentaux. Ensuite, à partir de 2010, donc je vais me monter un petit peu en puissance en concentrant toutes les consultations sur l'endométhiose, j'arrivais à quatre, vingt cas par an. Ensuite, de 2015 à 2018, c'est la période qu'on peut appeler d'expertise, parce que j'étais plus de 100 cas par an. Et ensuite, c'est la période où je suis parti à la communauté volée, où on ne traite que de l'endométhiose sévère, où j'ai augmenté encore de 50 %. Donc, il y a quand même quatre, et si vous voulez, cette augmentation en régime suit aussi l'augmentation de nombre. En parallèle, il y a de plus en plus de chirurgiens en France qui font l'endométhiose colorectale, et de plus en plus qui en font beaucoup plus qu'ils le faisaient avant, c'est-à-dire une augmentation des cas d'endométhiose colorectale au péri-enfance. Après, j'ai identifié des petits aspects qui correspondent à chaque période, parce que chaque période a quelque chose d'intéressant, donc ce n'est pas une activité tout à fait linéaire. J'ai beaucoup évolué pendant ce temps-là, j'ai beaucoup changé, je me suis intéressé à d'autres techniques. Par exemple, ici, on a lancé l'exerce d'hystoïde pour être le plus conservateur possible. Bien sûr, la technique qu'on utilise maintenant n'a rien à voir avec celle qu'on utilisait en 2005. Et ce qui est très intéressant, quand même, on a beaucoup changé dans la façon d'opérer l'endométhiose colorectale et dans l'utilisation d'un élément quand même qui est important, qui est la stomie. L'utilisation de la stomie pour prévenir les fiscules lorsqu'on fait une suture rectale et vaginale. Et donc, dans la troisième période, où j'étais quand même expert à Rouen, on faisait quand même plus de 60 chirurgies colorectales par an, on avait quand même un taux de stomie, on avait décidé de protéger la majorité des patients, on était quand même à 600% de stomie en cas de exerès du vagin et du rectum concomitant. Et puis, le passage à la clinique de Thivoli, nous avons créé l'Institut d'endométhiose, qui est effectivement exclusivement dédiée à l'endométhiose. Là, c'est mon activité. Donc, j'ai quand même réalisé 608 interventions sur l'endométhiose colorectale en quatre ans. Ça fait un petit peu plus de 150 par an. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'utilise de manière relativement équilibrée le chéving, l'exerès du glycoïde, la chirurgie colorectale, c'est-à-dire que j'essaie d'offrir un traitement sur mesure en fonction des caractéristiques des patients et des nodules. Et surtout, nous avons quasiment arrêté d'utiliser l'astomie parce que nous sommes passés de 60% dans la troisième période à pratiquement 7%, c'est-à-dire que nous faisons uniquement l'astomie dans des cas qui sont vraiment hyper, hyper, hyper complexes. Je pense que tout chirurgien dans le monde ferait une histomie. Et il faut quand même souligner que cette diminution ne s'est pas accompagnée par une augmentation des fiscules. Donc, pratiquement, maintenant, nous sommes convaincus que contrairement au cancer du rectum, dans l'endométhiose colorectale, l'astomie n'est pas nécessaire. Maintenant, comment l'évolution, quelle a été l'évolution de la prise en charge globale dans le monde de l'endométhiose au cours des dernières 20 ans ? Il faut savoir qu'avant 2010, cette chirurgie colorectale était appréciée d'une manière assez paradoxale. Maintenant, si on regarde rétrospectivement, les résultats étaient estimés dans la perspective de l'amélioration des dysménorés, des douleurs de règle, de la dyspareunie et des douleurs, en général, douleurs cliniques. C'est-à-dire qu'il n'y avait presque pas du tout de révaluation de la fonction digestive chez des jeunes femmes chez qui on faisait des réjections colorectales pour une maladie bénigne. Et donc, à partir de 2010, il y a eu une prise de conscience. Je pense que j'ai contribué à cette prise de conscience où l'évaluation de la chirurgie de la colorectale dans l'endométhiose a exigé aussi l'évaluation de la fonction digestive après la chirurgie. Parce que nous opérons quand même des femmes qui ont en moyenne 30 ans et qui vont vivre encore 50 voire 60 ans après notre chirurgie. Eh bien, si notre chirurgie est responsable d'un syndrome de réjection rectale, cette femme va devoir galérer pendant un demi-siècle avec les symptômes digestifs dus à notre chirurgie, qu'elle n'avait probablement pas avant la chirurgie. Et donc, à partir de 2006, mais surtout 2010, les chirurgiens ont commencé à parler de la fonction digestive. Pour la fonction digestive, c'est quelque chose de multifactorial, mais quand je dis multifactorial, je ne sous-entends pas ce que Michel dit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Là, c'est vraiment multifactorial, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui impactent sur la fonction digestive. Il y a la forme du rectum. Et ici, bien sûr, la chirurgie que nous réalisons sur le rectum a une importance. Si on coupe du rectum, si on réduit l'ampoule rectale. Mais il y a aussi l'énervation rectale. Et sur l'énervation rectale, on a commencé à parler toujours dans les années 2006-2010 et la possibilité de réaliser un nerve-sparing en chirurgie de l'endométriose profonde. Et puis, bien sûr, les femmes peuvent avoir aussi d'autres troubles fonctionnels qui étaient masqués par l'existence de l'endométriose et qui se sont démasqués après la réaction de la chirurgie. Et parfois, ces troubles fonctionnels vont altérer le résultat de la chirurgie. Et donc, je pense qu'actuellement, il est impossible que les chirurgiens qui travaillent dans les 263 établissements françaises qui réalisent de l'endométriose, de la chirurgie complexe de l'endométriose, il est impossible que ces gens-là ne soient pas au courant, qu'ils ne connaissent pas par cœur le syndrome de l'Ars, le syndrome de l'Ars de résection rectale. Parce que le syndrome de l'Ars, lorsqu'il apparaît dans une patiente, il est beaucoup plus difficile à gérer que la maladie pour laquelle la patiente a été traitée. Et donc, le syndrome de l'Ars, je vous rappelle, peut avoir plusieurs causes, soit la dénervation rectale, soit la sténose qui apparaît quand même dans 6 à 8 % des cas pour la réduction rectale dans l'endométriose, soit la réduction du réservoir du rectum parce que nous avons coupé très bas, nous sommes allés bas lorsque nous avons une réduction, nous avons une endométriose du moyen rectum, bien sûr, l'astomose est parfois à 4-5 cm de hauteur, et avec un risque d'incontinence fétale et d'impériosité dû au fait que lorsqu'on descend le côlon sur le bas rectum et la pression intracodique ne sera plus amortie par l'ampoule rectale. Et donc, ces femmes-là, surtout si elles accouchent par voie basse après la chirurgie, peuvent avoir des vrais soucis des incontinences rectales. Pour essayer de voir si la chirurgie conservatrice, c'est-à-dire la chirurgie qui consiste à enlever le nodule, soit par shaving, c'est-à-dire sans ouvrir le rectum, soit par exérèse discoïde, c'est-à-dire de découper le nodule en gardant l'ampoule rectale. Donc, si cette chirurgie est meilleure du point de vue fonctionnel que la résection correctale, pour tester cette hypothèse, j'ai réalisé la première étude randomisée, la seule d'ailleurs, qui comparait la chirurgie correctale à la chirurgie conservatrice. Et avec la ferme idée que je vais montrer clairement que dans l'endométhriose colorectale, il faut toujours faire soit un shaving, soit un exérèse discoïde pour améliorer la fonction digestif. Ces patientes ont été opérées en 2011-2013, c'est-à-dire la période où on commençait à parler de l'impact de l'innervation sur la fonction rectale. Et bien sûr, j'étais extrêmement surpris de voir que lorsque la fonction digestive était évaluée deux ans après la chirurgie, mais il n'y avait pas vraiment de différence en termes de qualité de la fonction digestive entre la résection rectale et le shaving ou l'exérèse discoïde. Et j'ai compris en fait les causes de cette absence de différence, même si elle paraît évidente quand on pense, parce qu'effectivement la fonction digestif n'est pas liée uniquement à la forme du rectum, c'est-à-dire au fait qu'on a coupé ou on a conservé le rectum, mais aussi à l'innervation. Et dans l'endométhriose, lorsque le rectum est infiltré, mais très souvent les ligaments hétérose sacrés sont infiltrés, et très souvent les lésions d'endométhriose soit infiltrent, soit viennent en contact avec l'innerstormique ou l'éctus hypogastrique inférieur. Et le fait de réaliser la chirurgie, ou le fait d'avoir l'endométhriose, altère de manière parfois irrévencible la fonction de la vessie et du rectum, et donc même conserver le rectum, ça ne s'occupe pas pour avoir une fonction normale. Mais cette étude n'a pas été complètement inutile, parce que nous a permis d'avoir une population randomisée suivie longtemps à distance, et donc maintenant j'ai publié le suivi à 8 ans, qui montre que la chirurgie, comme disait Michel, est efficace, c'est-à-dire 7 ans après la chirurgie, les patients ont toujours une amélioration qui est constante dans le temps, que les récidives rectales après cette chirurgie réalisées en 2011-2013, les récidives sont très rares, il y a à peine deux récidives, ce qui représente 3,3%, et surtout que les suites obstétricales sont excellentes, parce que 80% de ces patients ont eu une grossesse, dont la majorité par voie naturelle, c'est-à-dire sans intervention de la procréation médicalement assistée. Donc cette étude, à elle seule, prouve que la chirurgie est efficace, aussi bien sur les douleurs que sur le désir de grossesse. Donc, pour mettre un petit bémol à mon étude endomisée, je pense que cette étude endomisée, si elle était réalisée uniquement sur les lésions du bas et du moyen rectum, pourrait donner des résultats différents, c'est-à-dire pourrait montrer une supériorité de la chirurgie conservatrice, et c'est ce que nous faisons en pratique courante, c'est-à-dire sur le bas rectum et sur le moyen rectum, nous faisons tout ce qui est possible pour réaliser une exérèse discoïde et ne pas réaliser une résection pro-rectale basse, et nous l'avons montré dans une étude rétrospective, donc pas le même poids que notre étude randomisée, mais dans la pratique de tous les jours, nous réalisons des exérès discoïdes, même très larges, sur le bas rectum et sur le moyen rectum. Également, nous avons montré que nous avons renoncé quasiment totalement à l'utilisation de la stomie, même si la stomie est recommandée par des études randomisées, trois études randomisées dans le cancer du rectum, et bien nous n'avons pas du tout observé les mêmes choses dans notre cohorte de femmes avec endométriose pro-rectale, qui sont jeunes, qui n'ont pas de radiothérapie, et le fait de diminuer le taux de stomie de 60% à 8%, c'est-à-dire de 8 fois, n'a eu aucun impact sur le risque des fistules chez des patientes qui ont une exérèse du vagin et du rectum. Concernant, j'ai encore une minute ou pas? Non, deux. Deux minutes, d'accord. Donc, lorsqu'on choisit entre les trois chirurgies, chez Ving, Exerès, Discoïde et réaction collectale, on parle beaucoup de récidive. C'est-à-dire, les gens ont eu la tendance longtemps de faire des grosses chirurgies pour éviter un récidive. Or, lorsqu'on analyse le taux de récidive, et là de nouveau, je vous donne des résultats sur notre série, notre base prospective qui contient maintenant plus de 3 000 patients. Donc, lorsqu'on fait un shaving, on peut avoir des récidives sur le rectum, dont 8% de cas à 5 ou 10 ans. Lorsque nous réalisons une exérèse discoïde, c'est-à-dire que c'est plus complet que le shaving, mais moins large que la récidive correctale, on peut avoir sur les berges de l'exérèse d'études, on peut avoir des foyers d'endométriose dans 30 à 40% des cas. Néanmoins, le risque de récidive, il est pareil, il est très faible, 3%, 5 à 10 ans. Et lorsqu'on fait une exérèse correctale, là on a les taux de récidive qui sont ridicules, qui sont 1 à 2% à 5 ans. Moi, j'ai deux récidives sur 700 patients opérés par récidive correctale. Mais lorsqu'on analyse la pièce de récidive correctale, et on fait des coups à distance du nodule, on trouve des foyers d'endométriose microscopique dans 15 à 30% des cas. C'est-à-dire, la chirurgie de l'endométriose rectale, selon moi, si on veut la faire microscopiquement complète, comme on tente à faire dans les cancers, c'est assez illusoire. Une maladie ou un syndrome, si Michel veut, qui comporte des lésions qui sont quand même plus dispersées, des tailles différentes, et je pense qu'on doit privilégier toujours la fonction et enlever uniquement ce qu'on voit, sans essayer de faire des réfections larges pour éviter une soi-disant récidive qui, de toute façon, a une probabilité très faible. Et pour conclure, je pense que la chirurgie de l'endométriose correctale est une nouvelle spécialité vu le nombre de cas qui sont opérés. Et j'ose penser que les cas opérés sont justifiés, parce que dans la plupart des cas, enfin, nous, on réalise à peu près 350 cas d'endométriose correctale par an dans notre clinique à trois chirurgiens, et je vous assure, nous avons toutes les semaines des endométrioses suboclusives. Ça veut dire que nous avons un nombre d'endométriose suboclusives qui correspond à peu près au nombre d'endométriose correctale opérée en France il y a 23 ans, ce qui me fait penser qu'il y a une augmentation de la prévalence des cas sévères. Donc, il est justifié de penser que cette chirurgie doit être une nouvelle spécialité parce qu'elle ne touche pas uniquement la sphère génitale, mais aussi le rectum, la vessie, les urétères, le diaphragme, les nerfs pelviens, on est amené à opérer des nerfs sciatiques, du plexus sacré, et qu'il y a une énorme augmentation du nombre de chirurgies au cours des derniers 20 ans, que ces chirurgies peuvent être réalisées dans notre expérience dans quasiment 100% des cas en laparoscopie ou avec assistance robotique, qu'il faut avoir toujours en ligne de mire la qualité de vie parce que nous opérons des femmes jeunes, que la chirurgie conservatrice de la colorectale par chivine ou exerce discoïde est faisable dans une majorité des cas, et il faut l'utiliser, que malheureusement, les conséquences fonctionnelles, la fonction digestive est multifactorielle, et pour cette raison, c'est difficile de contrôler tous ces facteurs, un nerveux, la forme du rectum, les pathologies fonctionnelles associées pour garantir une fonction impeccable après notre chirurgie lorsqu'il n'y a plus d'endométriose, que le risque de récidive rectale est quand même très faible lorsque la chirurgie a été bien faite, que l'utilisation de l'astomie doit être vraiment accidentelle, et que l'utilisation de trois techniques, chirurgie par shaving, par exerce discoïde et par érection colorectale, doit être vraiment individualisée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une chirurgie qu'on propose à tout le monde, il faut pouvoir proposer à chaque patient la technique la plus adaptée dans son cas. Merci infiniment. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Peut-être Hubert Joannet. J'ai deux questions. D'une part, est-ce que l'utilisation du robot a apporté un plus ? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des traitements alternatifs ciblés, type curithérapie, ultrasons de haute intensité ? Est-ce que ça a été envisagé, évalué ? Voilà. Tout à fait. Donc, le robot. Aujourd'hui, j'ai fait deux chirurgies robotiques sur l'endométriose. La première, c'était une chirurgie du paramètre avec l'implantation, etc. La deuxième, c'était exactement l'endométriose du diaphragme dont on parlait de Michel Camille, c'est-à-dire un gros trou dans le diaphragme avec une amie du foie sur une lésion d'endométriose. Dans ces délocalisations, le robot fait mieux que la cellulose avec des instruments droits. Donc, je pense qu'il y a six indications où j'utilise toujours le robot à la place de l'aparoscopie, même si je suis capable de faire en celluloscopie exactement la même chose, mais peut-être un peu moins bien. La première indication, c'est la chirurgie du bas rectum. Avec le robot, on plonge beaucoup mieux dans la cloison rectovaginale, on dissèque mieux. Donc, c'est clairement mieux pour moi. Deux, l'exérèse discoïque des larges modules, c'est-à-dire avec le robot, on peut faire des éditoris bien plus larges et les suprer beaucoup plus correctement. Troisième, c'est les modules d'endométriose du paramètre qui infurrent le plexus sacré ou le nerf scotique. Je pense que le robot, enfin, je suis convaincu que le robot fait mieux que la chirurgie de copie à instrument droite. La quatrième, c'est le diaphragme. Je me rappelle que Michel Canemis en 2014 m'avait dit « Enfin, j'ai vu une indication pour le robot sur la chirurgie diaphragme antique. » Il avait tout à fait raison. La chirurgie du diaphragme est indiscutablement mieux faite avec le robot. Et oui, après, bien sûr, les méthodes urologiques où il faut faire une réimplantation, une future bout à bout de l'uréterre, c'est clairement mieux avec le robot qu'avec la laparoscopie classique. Et le problème du robot est qu'il y a peu de chirurgiens qui sont très, très forts, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans la laparoscopie et qui décident à faire une courte d'apprentissage pour faire la même chose au robot. Et souvent, donc, il y a des gens qui font du robot qui font moins bien la celluloscopie, qui discutent avec des gens qui font super bien la celluloscopie et qui disent « Je fais tout ce que je veux en celluloscopie, pourquoi j'irai au robot ? » Mais maintenant, moi, je pense que j'ai fait les deux parce que tout ce que j'ai fait maintenant en robot, j'ai fait déjà en celluloscopie et je peux comparer et je vous assure, le robot dans ces six indications, c'est royal. Comme traitement alternatif, il y en a la HIFE qui est utilisée, qui est introduite à Lyon par Gilles Dubernard qui permet de traiter avec ultrassons focalisées des endométrioses du rectum. Donc, il y a une soixantaine de patients qui sont traités, quatre ont été traités, même dans notre clinique. Donc, les résultats sont fabriqués. Le problème est que le pourcentage des patients avec une endométriose écrale qui peuvent bénéficier des stratégies qui est à peu près 10%. C'est-à-dire, il faut que les nodules ne soient pas trop gros, pas trop hauts, pas trop sténosants et pas trop latérales. C'est-à-dire, on ne peut pas, au moins, placer ultrassons focalisés sur le plexus sacré ou sur le plexus hypogastrique intérieur. mais les résultats, pour l'instant, se comprenaient. Les spécialistes de la robotique dans la maison ont des idées. Tu es d'accord avec ce que Jean-Claude, qu'au final ? Non, je trouve que c'est très intéressant. je trouve que c'est très intéressant parce que notre collègue a l'expérience de la celluloscopie et de la robotique qui montre bien et qui démontre qu'il y a effectivement des situations dans lesquelles on a une meilleure maîtrise et on a des avantages. ça nous sort de ceux qui font l'un ou de ceux qui font l'autre dans les discussions. Et la deuxième chose, c'est que j'avais avec notre représentant des patients, je lui posais la question, donc je suis désolé, mais ça va avec le même sujet, de savoir si des patientes avaient été traitées par les ultrassons à haute fréquence. Elle me dit que oui. Je veux dire qu'elle nous dise un mot là-dessus parce que je crois que c'est très important. Vous avez des idées ou des résultats ? Oui, effectivement, on a des retours de patientes qui nous disent combien elles sont satisfaites. D'abord, elles rentrent chez elles quasiment le soir même sans aucune douleur pour la plupart avec des symptômes grandement diminués et très peu de recrudescence des symptômes sur les mois qui suivent. Sur ces indications rectales ? Oui, tout à fait. Quand elles répondent bien sûr aux critères qu'a indiqué notre collègue. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire le positionnement, la taille, etc. Exactement. Est-ce que notre ami vice-président de l'Académie et neurologue a des questions à poser sur ce sujet ? Pascal Richemane. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Albert-Caude, de me donner la parole. C'était une très, très belle séance. Je tiens à féliciter tout le monde, bien évidemment. Alors, très rapidement... Je reste une communication. Alors, j'ai des bruits là. Vous m'entendez ? Oui. On te disait qu'il restait encore une communication. On n'a pas fini. Ah, pardon. Alors, très rapidement, le robot, je suis 100% d'accord, donc ça va aller très vite. Les ultrasons aussi, vous pouvez bien l'imaginer en tant que spécialiste des ultrasons dans le cancer de la prostate. Moi, j'avais juste une question, mais je reviens un petit peu en arrière. Je suis désolé. le problème essentiel, on a beaucoup progressé en thérapeutique, on le voit bien en tout cas en thérapeutique chirurgicale. Le problème me semble être au niveau du diagnostic et pour l'avoir vécu récemment moi-même en consultation, des petites formes d'endométriose qui sont douloureuses pour lesquelles, a priori, l'IRM est négative. Alors, j'avais une question, une suggestion. La question, c'est d'abord, c'est un béotien qui parle, est-ce qu'il peut y avoir des variations de sensibilité en fonction du moment du cycle où est fait l'IRM par rapport à des petites lésions ? C'est une... Deuxièmement, il est question de filière de soins et je pense que... Alors, c'est toujours difficile pour les égaux, les chirurgiens pour dire celui-là est meilleur qu'un autre, encore que là, on a vu l'exemple qu'il y a des centres vraiment spécialisés et c'est ça qui est important, mais il n'y en a pas partout. Je pense qu'une filière de radiologues très spécialisée dans l'endométriose puisque le problème diagnostique est essentiel, serait d'une façon plus, je dirais, plus soft d'aborder ce problème de réseau de soins pour les patients suspectes d'endométriose. Juste, si je peux prendre très, très brièvement la parole, je dirais que l'enfin on était passée, c'est l'intérêt des filières de recevoir, il y a des experts qui peuvent relire les examens et je pense qu'en préopératoire avec une relecture par un expert peut être très utile. Alors, c'est vrai que ce sont des radiologues et les nouveaux étudiants qui sont en train d'y travailler, la système a commencé et la bataille de critères, mais c'est certain que le radiologue qui fait partie de la RCP-endométriose est clairement plus aguerri que le radiologue qui peut faire dans le métro et tout le reste de la radiologie. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Merci. Est-ce que je peux continuer avec une question organisationnelle, chère Isabelle ? Est-ce qu'il existe des réseaux de télé-expertise pour rassembler les experts à partir de dossiers qui viennent de différents centres ? Alors là, c'est ça la problématique qui se pose actuellement. De la même façon qu'il y a un peu des experts qui s'épinoment, là, on voit des deuxièmes avis qui se surgissent. Le problème, c'est que quand le radiologue est dans un filière, il a été choisi par l'ensemble de ses collaborateurs. Donc il sait qu'il est au milieu d'une filière, il est forcément expert parce qu'il voit les problématiques que sont connues par les cliniciens et c'est comme ça que finalement on reconnaît l'expertise. Et ces secondes lectures qui sont un petit peu… chacun se dit expert dans ce qu'il veut peuvent être problématiques, notamment en fait dans des soins diagnostiques puisque les premiers examens qui sont faits par des experts qui sont positifs sont positivés en deuxième lecture et là, c'est très compliqué d'expliquer à la patiente qu'il n'y a finalement rien. Donc ça aussi, il va falloir l'encadrer un petit peu. Est-ce que la société française de radiologie, il y a un généralement avant qui est dans la maison, est-ce que les radiologues peuvent s'organiser pour avoir finalement des deuxièmes étages de télé-expertise parce que les dossiers sont sur des packs qui sont facilement analysables à distance ? Est-ce que ça pourrait être une manière de résoudre, d'augmenter l'expertise ? Je suis complètement incompétent en matière de radiologie digestive, mais c'est ce qui se passe déjà pour les mammographies. Et il y a un problème, c'est que quand on fait une échographie ou quand on fait une IRM, ça dépend un petit peu de la manière dont l'examen a été fait. Et la relecture ne peut se concevoir que si l'examen a été fait selon des critères extrêmement précis. dont un radiologue de bonne qualité. Alors la chance qu'on a en effet, c'est que c'est relativement simple. C'est vrai que souvent, on arrive quand même à relire les exemples. Oui, il y a une réflexion là-dessus. La télé-radio, c'est un sujet de l'actualité dans la réforme des autorisations. Elle a été bien mentionnée. Et c'est certain que la CFR, la SFR, maintenant la main, travaillent justement à ce type de réseau qui vont être indispensables à la mettre en place. Sachant que toute la problématique qu'on a également pour l'arrivée dans la dématérialisation, sachant que, en mammographie, il doit toujours un coursier qui vient chercher les mammaux, les tichets, pour les amener dans le centre de l'église. Il y a encore un peu de travail avant qu'on arrive à un autre réseau qui soit fonctionnel. Merci beaucoup. Je crois que, oui, j'ai juste une question pour Isabelle. Est-ce que la fusion d'échographie et d'IRM est un examen ? On peut considérer que l'exploration pré-chirurgicale n'est pas complète si elle n'est pas faite de cette manière ? S'il n'y a pas l'association des deux examens et de la confrontation, enfin, je veux dire, de l'addition de ces deux données ? Alors, la fusion n'est pas obligatoire. C'est vrai qu'elle facilite toutes choses, mais pour le moins, il y a des études pour voir s'il y a vraiment un bénéfice. Par contre, c'est sûr, c'est qu'on souhaite intégrer les données de l'échographie de l'IRM lorsqu'il y a le bilan pré-économatoire. Si ça se fait en fusion, c'est vrai que nous, là, les études c'est assez récent, on va voir s'il y a vraiment un bénéfice. Ce qui est certain, c'est que l'analyse pré-voluionnaire de ces deux techniques permet d'améliorer les choses. Merci.